Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler du match de hier soir et de l'actualité du Real Madrid. C'est du jamais vu. On assiste à une saison où le Real bat des records dans tous les sens. Vous le voyez à travers la miniature, on va parler d'Ardagüller qui a été exceptionnel. On parlera des records du Real Madrid à travers évidemment Carlo Ancelotti, c'est du jamais vu. Voilà, on ne s'attendait pas à vivre une saison pareille. Profitons. Hier soir, le Real a donc fait 4-4. C'était un match qui comptait pour du beurre puisque le Real est déjà champion d'Espagne depuis quelques jours. Maintenant, il y a une finale de Ligue des Champions préparée. Il faut arriver dans les meilleures conditions possibles, que ce soit physiquement, ne pas avoir de blessés, mais aussi mentalement, ne pas détruire cette série d'invincibilité qu'on a depuis maintenant quelques mois. Et voilà. Alors, tout n'a pas été rose, tout n'a pas été parfait. Certains joueurs ont été les grands perdants de hier soir. Ils ont peut-être perdu leur place de titulaire pour cette finale de Ligue des Champions. On reviendra évidemment sur la prestation XXL d'Ardaguler qui continue d'impressionner les spectateurs, mais aussi le board du Real Madrid. On reviendra sur le côté historique. Et enfin, on terminera par l'actualité réelle et un mini-jeu un peu particulier que j'aime beaucoup, que je n'ai jamais fait encore sur la chaîne. Donc, on fera ça en toute fin de vidéo. Ça se passe sur Instagram pour ceux qui veulent m'envoyer des mini-jeux ou me contacter avec le lien en description. Les amis, c'est parti juste après le générique. Le générique, comme j'ai dit, qui va changer normalement pour la saison prochaine. Je pense que je le changerai vers septembre. Si vous avez des images assez drôles de joueurs, comme un peu dans le style du générique, n'hésitez pas à me les envoyer, évidemment. On passe donc à la presse qui met en avant Sorlotte qui a inscrit un quadruplet hier face au Real. Je crois que c'est le deuxième joueur de l'histoire ou le troisième à réaliser une telle prouesse. Et comme dit Marca, c'est comme ça que se gagne un Pichichi. Vous allez le voir, il a 23 buts en Liga, un ratio de 0-7 comme Bellingham. Sauf que Bellingham n'a pas joué assez de matchs finalement en Liga. Entre ses blessures et le turnover fait par Carlo Ancelotti, Jude Bellingham ne deviendra pas le premier milieu de terrain Pichichi de la Liga au XXIe siècle. C'est dommage. On ne peut pas avoir tous les objectifs, tous les records cette saison. Ça faisait partie des objectifs que j'avais souhaité. C'est comme ça, mais en tout cas, Sorlotte qui réalise une excellente saison. Et le dernier Pichichi avec Villarreal me demande si ce n'est pas Diego Forlan. A vérifier. Bon voilà, il y a eu 4-4. Doublé d'Ardagüller, but de José Lu, but de Lucas Vazquez. Donc on voit que les remplaçants font le boulot. Sur le plan enfensif, on continue à beaucoup marquer. On en avait mis 5 la semaine dernière contre Alaves. Par contre, c'est vrai qu'on a été un peu inquiétant sur le plan défensif. Mais comme je l'ai dit, les joueurs n'ont aucune pression en termes de résultats puisque le championnat est déjà gagné. Donc on ne va pas les défoncer. Ce n'est pas le but de la vidéo puisque voilà, on en fait quand même une saison extraordinaire. Au classement, 12 points d'avance. Le championnat est terminé puisque le Barça est sûr d'être deuxième. Ils joueront donc la Super Coupe d'Espagne. On a eu le tirage au sort et vous le verrez en fin de vidéo. Giron et 3ème jouera la Ligue des Champions. Et donc c'est l'Atletico Madrid qui va jouer une nouvelle Ligue des Champions malgré ses 10 défaites cette saison. Une saison vraiment pourrie pour les Colchoneros. Eux, c'est plus que des Jokers. C'est plus que des Jokers parce que Lucas Vasquez, 85ème passe décisive hier soir sur le centre de Rossellou. Il a été buteur également, homme de vestiaire, homme adoré dans toutes les générations. Je me rappelle à l'époque, Cristiano Ronaldo, Ramos, Marcelo, adoré ce mec-là. Il est un leader de vestiaire et Rossellou. J'espère qu'il va continuer. Ce n'est pas encore officiel mais c'est plus de 10 buts en Ligue A. C'est quasiment 20 buts, toutes compétitions confondues. C'est l'homme qui nous amène à Wembley. Il a rempli sa mission avec brio. Avec beaucoup, comment dire, il a été très humble. J'aime ce personnage et j'espère qu'il va prolonger pour l'année prochaine sachant qu'il y aura le Mondial des Clubs. Sachant que la Ligue des Champions, le nouveau format, sera plus long. Donc plus de matchs. Donc il faudra un effectif plus fourni pour pouvoir absolument tout gagner. On passe désormais aux perdants. Les perdants, j'en ai noté deux. C'est Militao, directement responsable à mes yeux de deux buts sur le match d'hier soir. Il manque de réflexe, il n'est pas au point physiquement. Et je l'avais dit, comme Thibaut Courtois, c'est pour ça que tous ceux qui veulent voir Thibaut Courtois, méfions-nous. Méfions-nous parce qu'on croit qu'ils sont au top de leur forme. Ils reviennent de ligaments croisés. C'est très compliqué de revenir de cette blessure. Et on l'a vu, Militao, je l'espère, ne sera pas titulaire parce que ça ne pardonnera pas contre Dortmund. Et je pense qu'on aura soit Chouameni, mais pareil, ça me paraît juste physiquement. Et je pense qu'on aura une défense Nacho-Rudiger comme quasiment tout le long de la saison. Et Militao devrait faire son retour la saison prochaine. Et puis l'autre perdant, évidemment, dans cette course, aux places de titulaire pour le match contre Dortmund, c'est Lounin. Même si, selon moi, les buts, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas fait d'arrêt prépondérant. Peut-être, je dirais, en tout début de match, la frappe de Sorlotte, encore lui, qui va taper le poteau. Mise à part ça, il t'encaisse 4 buts. Tandis que Courtois, la semaine dernière, il fait 10 arrêts et le Real n'en encaisse pas. Ça, dans les stats, aux yeux d'Ancelotti, finalement, ça risque de faire pencher en faveur du Belge. Et je pense que, malheureusement, parce que moi, j'aurais voulu que ça soit Lounin, mais on verra en fonction des derniers matchs de Thibaut Courtois. Mais j'ai toujours, en fait, j'adore Thibaut Courtois. Je veux que ça soit à la rigueur, lui. Mais j'ai toujours peur que, physiquement, en termes de réflexe, il ne soit pas à 100%. Donc, on verra le dernier match. Mais je pense que Thibaut Courtois sera le portier en finale de Ligue des Champions. Maintenant, Ardagüler, lui, c'est indécent ce qui est en train de se passer. 6 tirs cadrés en Liga, 6 buts. Moi, ce qui me marque avec lui, c'est cette faculté à toujours cadrer, cette faculté à être toujours très froide devant le but, à ne jamais paniquer. Combien de joueurs sont exceptionnels dans la différence ? Et quand ils arrivent devant le gardien, ils n'y arrivent pas. C'était Dembele, il y en avait plein des joueurs comme ça. Mais lui, c'est tout l'inverse. Déjà, il est bon devant le but. Mais en plus de ça, tu as l'impression qu'il sent le football parce qu'il est toujours placé au bon endroit. Il va faire le contrôle avec son jeu de corps, notamment sur le premier but, où ça va faire directement la différence. Et puis après, plat du pied, précision, hors du commun devant le but. C'est ça qui fait que je le trouve peut-être pas plus complet qu'Ozil, mais il a une palette différente. Il a ce côté plus buteur, plus tueur qu'avait Ozil, qui était vraiment lui à la création. On sent Cardaguller. Il aime vraiment jouer dans ce poste de 9,5, dans ce poste où il peut aller chercher des statistiques, où il peut aller marquer des buts. 6 buts déjà en Liga, c'est monstrueux. Ça, c'est Opta qui nous partage cette stat. C'est le but le plus long en termes de création de jeu du Real Madrid. 36 passes avant le but d'Ardaguller. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était en 2017. Et c'était le Barça, un but du Barça, je crois, où il y avait eu 44 passes. Là, c'était 36. Donc, ça prouve que ce Real n'est pas qu'une équipe de contre-attaque comme les médias français veulent nous le faire croire. Il y a vraiment une création de la part du Real Madrid, de la patience dans le jeu. Et c'est pour ça que je dis que c'est une équipe ultra complète, un peu caméléon, capable de jouer en bloc bas contre City, de créer le jeu contre le Bayern, notamment au match retour, et d'avoir la possession et la maîtrise du jeu, le contrôle du jeu contre de faibles équipes de Liga. Et c'est tout simplement le joueur le plus rapide de l'histoire, je crois, de moins de 19 ans, à atteindre la barre des 6 buts avec le Real. Je pense que Cristiano Ronaldo, Di Stefano ou encore Bellingham ont été peut-être plus rapides que lui à vérifier. Mais en tout cas, ça prouve que ce joueur-là, il va falloir compter sur lui parce qu'à chaque fois qu'il a porté le maillot méringué, notamment en Liga, il en a profité pour se distinguer et pour être efficace. Donc ça, c'est tout à son honneur. Et on compare souvent les jeunes entre Grandes Écuries, le Barça et le Real. Alors évidemment, Yamal, c'est pas du tout la même palette, le même profil, puisque c'est un joueur qui va être dans la percussion, dans le dribble, dans la différence individuelle. Ce que ne va pas du tout faire finalement Hardaguller, qui lui a un profil plutôt lent et va faire des passes et plutôt de la finition. Mais vous le voyez, en termes de stats, quand même, c'est 6 buts en 33 minutes. Tandis que Yamal, c'est seulement 5 buts. C'est peut-être ce que Yamal va devoir d'ailleurs changer, améliorer au cours des prochains mois, prochaines années, comme l'a fait par exemple Lionel Messi, qui est devenu de plus en plus buteur avec le Barça. Voilà, l'historique, le côté historique, 31 matchs sans défaite en Liga, ça y est, c'est le nouveau record d'invincibilité du Real Madrid. C'est beau, on a eu le record de clean sheet. On aurait pu faire presque une saison invaincue, puisqu'on n'a qu'une seule défaite. Et là, c'est 31 matchs d'invincibilité en Liga. C'est beau pour un club qui, comme je le répète, n'avait pas de défense centrale, n'avait pas de numéro 9, n'avait pas son portier titulaire. Je pense que c'est ce côté très soudé entre les joueurs. Évidemment, c'est lié à une faible Liga. On ne va pas se mentir, la Liga, elle est quand même faible depuis le départ de Messi, Ronaldo, Ramos, etc. Ça commence à revenir petit à petit, mais je trouve que la concurrence, quand même, elle est moins féroce qu'il y a 10 ans. Donc, c'est multifactoriel, mais en tout cas, voilà. Moi qui suis les traces dans l'histoire, à travers des statistiques, des records, c'est magnifique de voir cette bande de jeunes battre des records. Et on pourrait peut-être battre ces mêmes records l'année prochaine avec un effectif qui sera encore plus fourni. Regardez-moi ça. C'est ça aussi qui fait que ce Réal a été monstrueux cette année. C'est qu'on n'a pas dépendu d'un joueur, mais de plein de joueurs. 17 buts pour Rosselló, 17 buts pour Rodrigo, 12 pour Brahim Diaz, 23 et 23 pour Vinicius et Bellingham. Il n'y a pas de joueurs qui vont marquer 50 buts. Peut-être que ce sera le cas l'année prochaine avec Mbappé, mais on voit que le danger vient de partout. Ça prouve que c'est un véritable collectif, que les joueurs n'ont pas peur d'aller faire briller leur coéquipier au détriment de soi. Et ça, c'est beau et ça me fait énormément plaisir. Et la stat qui me fait plaisir, évidemment, c'est celle de Toni Kroos, Aléas le sniper, qui va donc faire pour une dixième saison consécutive une Liga avec plus de 90% de passes réussies. D'ailleurs, cette année, c'est son record avec 95%. Son plus bas record, c'était 92% lors de sa première saison. Ce mec-là, c'est indécent. Ça veut dire qu'en gros, pendant toute sa carrière au Real, si l'année prochaine, il fait plus de 90% de passes, toute sa carrière au Real pendant plus de dix ans, ça sera plus de 90% de passes réussies en Liga. Et ce n'est pas que des passes en retrait, c'est des longues transversales très risquées. Là où plein de joueurs ne vont pas être précis, parce que s'il y a bien un joueur qui est anti-pressing avec ses transversales je cours, je long, c'est bien Toni Kroos. Et cette stat, elle veut dire beaucoup. Et ça sera très compliqué de trouver un joueur de son profil. C'est le digne héritier de Xabi Alonso de ce côté-là au Real Madrid. Et ça sera très compliqué d'avoir un héritier qui aura le même profil que Toni Kroos dans les années futures. Dans le reste de l'actualité, Real Madrid, Chouameni fait tout son possible pour revenir pour cette finale de Ligue des Champions. Je pense qu'on aura Nacho Rudiger. Je ne vois pas Chouameni être titulaire. C'est le 43e anniversaire de Casillas. Voilà, légende du Real. Portier qui a été le plus de fois élu meilleur portier du monde. Même si ça s'est mal fini avec Mourinho, il y a eu cette histoire de top. On ne sait pas si c'est réellement lui, mais il y avait quand même beaucoup de rumeurs insistantes sur Casillas. Et on a donc le tirage au sort de la Super Coupe d'Espagne 2025 avec un tirage favorable pour le Real Madrid-Mayorque. De l'autre côté, ça sera Bilbao-Barcelone. Sachant que Bilbao est une équipe de coupe et qui peuvent sortir le Barça. En tout cas, c'est un titre que le Real devra gagner parce qu'un titre en deux matchs, c'est très rare. Ça n'existe plus. Donc, j'espère que le Real ira chercher cette Super Coupe d'Espagne 2025. On passe désormais au mini-jeu que vous m'avez envoyé gentiment sur Instagram. On a dépassé les 50 000. On est 52 000. L'objectif, c'est d'aller chercher maintenant les 100 000. Les amis, Road to 100K. Donc, si vous n'êtes pas abonné à mon esta, allez tous vous y abonner. Là, on a 8 milieux de terrain plutôt offensif et je dois les classer en rang 1, 2, 3, 4. C'est très compliqué parce qu'on n'a que des joueurs incroyables. Donc, évidemment, je vais devoir faire des choix. Évidemment, je vais devoir en choquer plus d'un. Mais malheureusement, c'est le jeu qui veut ça. Donc, on va commencer par le rang numéro 1. Je vais mettre Foden. Foden, c'est le milieu qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue par les journalistes, par les joueurs. C'est lui qui offre le titre hier soir. C'est le meilleur joueur de City cette saison. S'il avait gagné cette séance de tir au but contre le Real, il aurait été candidat au Ballon d'Or. Donc, je le mets numéro 1. Et je vais mettre avec lui Bellingham, même si ça me fait mal par rapport à Wirtz. Mais je suis obligé de mettre Bellingham parce que Bellingham, cette ascension qu'il a eue au Real Madrid, quasiment Pichichi, plus de 20 buts. Il va jouer en finale de Ligue des Champions, peut-être remporter son premier Ballon d'Or. Donc, je vais mettre deux Anglais. C'est peut-être un signe d'ailleurs vis-à-vis de l'Euro, mais je vais mettre Foden et Bellingham. Au rang numéro 2, évidemment, je vais mettre Wirtz. Wirtz qui va peut-être réaliser un triplé invaincu. C'est du jamais vu dans l'histoire du football. C'est le principal artisan, je dirais, de cette équipe-là. Meneur, buteur, j'adore. Donc, je vais mettre Wirtz en rang numéro 2. Et je vais mettre Cole Palmer. Ça va vous surprendre. Mais j'aurais pu mettre Hot Guard. Mais sachant que les deux joueurs n'ont pas remporté de titre collectif, je vais mettre en avant les stats et l'intégration incroyable de Cole Palmer qui a dépassé la barre des 20 buts en tant que milieu de terrain. Ils ne sont pas nombreux. Il y a lui, il y avait Yaya Touré, il y avait Lampard. Donc, bravo Cole Palmer. Au rang numéro 3, je vais mettre Moussiala et Hot Guard. Ouais, je vais mettre Hot Guard d'abord. Et Moussiala, Hot Guard parce qu'il aurait pu être dans le rang numéro 2. Parce que comme je l'ai dit dans mon vlog que j'ai fait à Arsenal, aller le voir sur le vestiaire, c'est le type de joueur que j'aime par excellence. Malheureusement, il n'a pas gagné de trophée cette saison. Mais c'est le type de joueur que j'adore. J'aurais aimé peut-être le voir rester au Real Madrid. Il a fait son choix, c'est comme ça. Mais c'est un joueur que j'adore, que j'adore. Voilà, tout simplement. Donc, Hot Guard en rang numéro 3 avec Moussiala parce que c'est un détonateur. J'aurais pu mettre Vitinha parce qu'il a des titres collectifs. Mais en termes de profil, je préfère vraiment Moussiala. Et enfin, je vais mettre Vitinha en numéro 4 et Pedri tout à la fin. Pedri, c'est pour moi le moins fort d'entre tous. Ce n'est pas parce qu'il joue à Barcelone, c'est parce qu'il est vraiment trop, trop blessé. Et j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau, même s'il a mis un doublé hier soir. Il n'arrive pas à retrouver son niveau d'antan. Peut-être l'année prochaine. Peut-être que c'est un joueur qui a besoin de repos, qui ne doit pas jouer les JO, qui ne doit pas jouer l'Euro. Parce que c'est un joueur qui a trop joué physiquement. Il a vraiment souffert. Donc, rang numéro 1, Foden avec Bellingham. Rang numéro 2, Wirtz Palmer. Rang numéro 3, Odgaard Moussiala. Et rang numéro 4, Vitinha Pedri. Donnez-moi votre classement dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve sur tous mes autres réseaux. TikTok, Instagram, etc. Je vous dis à très vite les amis. Ciao !